Salut à tous, c'est Koenski, loué soit sain de Brigitte, car le voici, le nouveau-né de Create Entertainment, le studio qui avait déjà développé le jeu Grim Dawn, si vous connaissez. Et bien cette fois, le studio accouche d'un jeu de construction de village médiéval, Farvest Frontier. C'est tout simplement un des jeux que j'attendais le plus cette année, personnellement. Il sort en axe anticipé ce 9 août, et j'ai le grand privilège de pouvoir vous le montrer dans un let's play complet. Merci donc aux développeurs, mais merci également à vous qui me suivez, et un grand merci particulier aux tipeurs et aux membres YouTube qui m'aident à que la chaîne puisse continuer. Donc sans perdre de temps, on va déjà lancer une partie en français. Nouvelle colonie, on peut choisir donc la difficulté de pionnier à conquérir en passant par explorateur, ça modifie le nombre de ressources de départ sur la carte avec la chasse et la faune, est-ce qu'elle va être plus ou moins facilitée par la présence abondante de gibier ou pas, les attaques des forces hostiles et la détresse sanitaire. On peut également, si on veut, aller dans les paramètres avancés et choisir une difficulté de ressources de faune, de maladie ou de pillard indépendamment des autres. Ok, c'est plutôt cool. Moi, je vais prendre explorateur. On va appeler la ville... Bah, Noir Marais. Noir Marais, ça me paraît cool. Alors, les terrains vont également modifier la difficulté. Si vous prenez des montagnes arides, vous allez avoir une difficulté environnementale évidemment plus élevée que si vous prenez Lac en pleine. Je vais prendre Lac en pleine parce que c'est ma première vraie partie. J'ai joué genre 2-3 heures quand même pour m'habituer au jeu et vous montrer un petit peu l'interface et pouvoir naviguer dans le jeu plus facilement, mais je connais pas encore bien évidemment tout ce qui est milieu et fin de partie. J'ai fait que quand même deux petits débuts pour m'entraîner un peu. Voilà, la taille de la carte, on va prendre une gant de carte, pourquoi pas. Et on va pas jouer en mode pacifiste, on va jouer en mode normal. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sympa l'intro, j'aime beaucoup les graphismes, les petites animations et le texte qui nous dit donc qu'on part sur les routes pour fonder une nouvelle colonie. On est vraiment des colons dans le jeu, on va partir de rien. Une poignée d'habitants, quelques ressources et on doit tout faire. Alors autant déjà vous le dire pendant que ça charge, je suis très enthousiaste par rapport à ce que j'ai pu voir du jeu. Le jeu a l'air de chercher la complexité, la profondeur et également une certaine originalité dans les différentes mécaniques de jeu. Chaque bâtiment peut parfois avoir vraiment des fonctionnalités qui lui sont propres. Vous allez voir comme le fait de faire du compost ou encore les champs principalement qui sont très profonds au niveau de leur gameplay par rapport à d'autres jeux où on choisit juste la culture. Ici on va devoir faire des rotations pour gérer la fertilité, les plantes qui vont pousser, les mauvaises herbes qui vont pousser dans le champ, etc. Mais vous allez voir, tout ça pour vous dire que le jeu me plaît beaucoup de ce que j'ai vu et qu'il promet, je pense, beaucoup d'heures de jeu et une belle profondeur. Voilà, nous avons terminé d'explorer la région, examinez les terres que vos villageois ont explorées et choisissez un site de construction prometteur pour votre hôtel de ville. Il est important d'opter pour un emplacement proche des ressources dont vous aurez besoin pour construire une colonie prospère, argile, minerai de fer et la nourriture principalement. On va essayer de le faire, noter que je ne peux pas mettre en pause pour le moment, donc il faut que je me dépêche quand même. Ça c'est des œufs, il y a beaucoup de ressources différentes dans le jeu, il y a également ce qui est très cool du relief, un petit peu de relief, ça change des jeux qui sont souvent très plats à ce niveau là. Alors il faut trouver du gibier idéalement, de l'argile et du fer. Donc on en a là et là de l'argile, là il y a une montagne. Je ne vois pas de gibier après ce n'est pas forcément obligatoire, voilà un plan d'eau. Graphiquement le jeu est super aussi, maintenant il me faut du fer, il y en a là. Donc, et il y a du gibier là. Ok. On pourrait peut-être venir... Maintenant c'est très très accidenté, je ne m'attendais pas à un tel relief. Je crois qu'on va rester dans cette région qui est quand même plus ou moins plate, ce sera un peu plus simple pour moi pour gérer le truc. Le fer est quand même pas non plus hyper méga loin. On va créer l'hôtel de ville disons ici. Voilà, alors allons voir un petit peu les jobs et les paysans qu'on a. Les villageois, on a 12 ouvriers et 4 bâtisseurs pour le moment. Les bâtisseurs vont construire, les ouvriers vont faire toutes les tâches un peu pas ingrates mais qui ne demandent pas une spécialisation particulière. Ils vont récolter notamment. En appuyant sur H ici, je peux demander de récolter ce que je veux. On va prendre tout ce qu'il y a près du chariot de départ. Les arbres, les pierres, les buissons, les baies. Et on aura déjà quelques petites récoltes de matériaux pour construire. Passer de logement. Et il faudra également du bois à brûler, c'est ceci. Pour l'hiver, là vous avez la roue des saisons on va dire. On commence à la fin de l'hiver, début du printemps. Premier objectif, terminer l'hôtel de ville. Vous voyez le site de construction, on va accélérer un petit peu le temps. Voilà, ils vont s'arranger pour construire ce magnifique hôtel de ville. J'aime bien la manière dont les bâtiments se construisent. C'est devenu la norme dans ce type de jeu maintenant. Il n'y en a plus des bâtiments qui passent de 0 à 1 sans avoir des petites étapes intermédiaires. Mais elles sont très jolies dans le jeu. Il y a un orage. Donc ils vont couper du bois en faisant l'ordre que j'ai demandé. De dégager tout simplement tout ce qu'il y a autour. Alors j'aime bien aussi les environnements dans le jeu. La végétation fait réaliste. Ce n'est pas des longues étendues d'herbes qui restent en milieu ouvert comme ça. Non, la forêt a pris ses droits ici. C'est normal, elle est là depuis le début. Il y a des fourrés, il y a des arbrisseaux, il y a des herbes hautes. C'est très très luxuriant, c'est très chouette. Très chouette à ce niveau. Alors du coup, maintenant qu'on a établi l'hôtel de ville, la carte est redevenue cachée. Je sais qu'il y a de l'eau là-bas, on l'avait vu. On peut, si on veut, explorer un petit peu en mettant quelques drapeaux déjà. Pour qu'on aille dévoiler ici éventuellement les ressources que j'avais vu par là, le fer, l'argile et les ressources à chasser. Ok, alors l'hôtel de ville est terminé. Je vais faire une route tout autour. Un chemin. Comme ceci. Regardez les chemins comme c'est cool, on peut... C'est pas des angles droits absolument. Le jeu va créer des courbes en fonction des choses que vous lui demandez quoi. C'est plutôt chouette aussi. Après là, bon, je vais quand même essayer de faire des choses plus ou moins à droite. Mais vous voyez que déjà le bord du bâtiment ici, c'est une petite courbe. Les développeurs, je pense, veulent qu'on puisse faire des villes assez jolies dans le jeu. Et graphiquement, je pense qu'il y a le niveau de détail qu'il faut pour ça. On va régulièrement se faire attaquer par des bêtes sauvages. On va s'équiper assez vite pour se défendre, mais ça prendra quand même un petit peu de temps. Alors la construction se fait ici avec des logements, notamment pour l'instant uniquement le gîte. Le petit gîte qui demande 10 bûches et de l'huile de coude. Je vais mettre une, deux. On va essayer de grouper les maisons parce qu'il y a des bâtiments qui donnent des bonus aux maisons. Comme le marché, donc, dans la plupart de ces jeux, on voudra peut-être que les bâtiments d'habitation soient plus ou moins ensemble. Mais quand même pas trop loin des postes de travail parce que les gens vont devoir de temps en temps retourner chez eux pour manger, boire, etc. Alors construire les chemins demande également un petit peu de travail. Pas beaucoup, mais ça peut être long quand vous demandez une route assez longue. Et on commence le jeu également avec un beau petit chariot qu'on peut bouger. Il y a des ressources dedans. Il y a des stockages qu'on a ici. Et si on veut, on peut le bouger. Bon, ça ne sert pas grand-chose de le bouger au début, je pense, mais pour amener des ressources vers un avant-poste, ça peut peut-être être utile. Ok, première petite maison. Ça me fait 4 logements sur 12 habitants. Donc avec 3 logements, je n'aurai clairement pas assez. On va en faire d'autres. Je vais venir ici. On va faire... Je vais laisser une place pour une route. Peut-être partir de là. Voilà. Ok, on aura besoin très très vite d'un puits, sinon ils vont mourir de soif. Ça, c'est dans... Ressources. Vous avez différents rangs, hein. Les rangs, vous les débloquez quand vous améliorez l'hôtel de ville. Les puits sont une source d'eau potable propre, laquelle est consommée par les villageois, utilisée dans les activités industrielles et peut servir à éteindre les incendies. Les puits se réapprovisionnent au fil du temps en fonction des niveaux d'eau souterraine. Un nombre excessif de puits au même endroit et un manque de couverture végétale peuvent engendrer un assèchement du sol. Donc. Vous voyez qu'il y a un attrait avec une petite flèche au-dessus. Ça veut dire que si je le mets près des maisons, ça peut augmenter un petit peu leur attrait. C'est pas vraiment visible, mais ça peut le faire. Je vais le mettre ici, le puits. Le premier. Quand les maisons, les habitants, les logements, les ménages manquent de ressources, ça s'indique au-dessus. J'ai 4 maisons, ça me fait 16 logements. On est à 12, donc ça va. On va passer à la suite qui va être de produire de la nourriture, je pense. Pour l'instant, la nourriture se met ici. On peut voir qu'on a 6 mois de nourriture stockée, dont 2 mois. L'équivalent de 2 mois qui vont être périmés dans les 12 prochains mois. Ça veut dire qu'on a de la nourriture qui est vraiment périssable. Pour un tiers de la nourriture stockée est périssable assez rapidement. Voilà. C'est vraiment pratique d'avoir mis ça, je trouve. Alors, la première source de nourriture qu'on va aller chercher, ça va être la nourriture. La cabane de chasseurs. Les chasseurs partent de ce gîte pour traquer le gibier afin de ramener de la viande et des peaux. Vous voyez que ça va me produire de la viande, mais également des peaux et du suif, de la graisse. Ça va être utile. Alors, idéalement, il faut chercher une icône d'animal qu'on peut chasser. Je pense qu'elle était là-bas à droite, je ne la vois plus, mais... Mais ce n'est pas obligé, ça dépend aussi du biome. Genre, dans les forêts, on a plus de chances que des animaux apparaissent. Donc, on peut aussi simplement... Oh, il y avait du fer là aussi. Ok. On peut se dire simplement qu'on... Qu'on se met là-bas en bas. Mais de toute façon, on ne va pas la mettre trop loin. La cabane de chasseurs. Je vais la mettre, par exemple, ici. Admettons qu'on suive la route là. Voilà, je vais la mettre... La flèche verte, c'est l'accès à la route. On va mettre ça ici. Je ne veux pas mettre trop loin pour que les gens n'aient pas trop de trajet à faire. Alors là, il ne veut pas... Oui. Il se raccroche comme ça ? Est-ce que ça va m'embêter plus tard ou pas ? Je ne pense pas. Donc, c'est uniquement visuel, le petit détour là. On doit pouvoir construire quelque chose ici. Allez, on accélère. Le vert, c'est la barre de santé. Sans doute, la personne a été blessée par le loup. Ça nous attaquait tout à l'heure. Quand vous avez des logements libres et que vous avez de la nourriture en stock, il y a des villageois qui vont arriver. Vous avez également des enfants qui vont naître, mais... Pour pouvoir avoir des travailleurs qui sont directement capables de travailler, de temps en temps, il y a des villageois qui vont se joindre à la colonie. Des nouveaux colons, quoi. Simplement. Alors, on va élargir un petit peu la zone. Là, c'est des cailloux, très important. Ça remplit la ressource de pierre. Deux personnes attentes de rejoindre la colonie a cumulé l'équivalent de 4 mois de réserve de nourriture et 6 logements. Il me manque du logement en trop. Il en faut 4 en surplus pour que les gens viennent. Donc, on va refaire une maison. Ici. Notez qu'il y a beaucoup de bâtiments, vous pouvez les améliorer. Les monter de niveau. Si je prends une maison, par exemple, vous allez avoir ici l'option de monter de niveau. Ce qui va permettre d'avoir une amélioration de santé, de bonheur, pardon, et une amélioration de durabilité du bâtiment. Alors, les conditions sont reprises ici. Elles peuvent être parfois vraiment nombreuses et variées. Avoir accès à différents types de nourriture. Avoir un attrait de la zone suffisant, etc. Avoir un puits. Pour ça, il faut regarder à chaque fois si on peut augmenter ou pas. Le bâtiment principal à augmenter, c'est l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville qui va vous déverrouiller les différends de tous les bâtiments. Regardez comme c'est beau. Ça donne vraiment envie d'en voir plus, de faire une belle colonie. Efficace. Parce que c'est beau, mais le jeu veut également viser la complexité de la gestion. Je suis vraiment super enthousiaste par rapport au jeu pour le moment. Les premières heures dessus ont été vraiment vraiment positives. Alors, la cabine de chasseur. Vous avez un travailleur qui s'est mis automatiquement. C'est Gemma. Pour l'instant, elle va s'équiper en armes apparemment. Elle est là. Ça, c'est tout ce qu'on peut produire. De la viande, des pots, du suif. D'accord ? Et là, c'est ce que le bâtiment stocke. Parce que les bâtiments, souvent même les bâtiments de travail, vont stocker de l'eau, de la nourriture pour le travailleur. Du bois de chauffage pour l'hiver, pour pouvoir travailler au chaud, etc. On a les besoins qui se mettent ici. Alors, on va déterminer la zone de travail. Et là, vous allez voir que pour chaque type de bâtiment, des fois, il y a des petites mécaniques de jeu vraiment propres. Ici, par exemple, il faut déterminer les jours de réapparition de gibis. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Avec différents paramètres qui vont influencer. Le biome, c'est quoi le sol, c'est quoi la végétation, herbacée, etc. Les arbres, est-ce qu'on a beaucoup d'arbres ? L'overlap, est-ce qu'on a un overlap avec une autre zone qui est exploitée ? La présence d'eau. Si c'est que de l'eau, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut quand même un petit peu d'eau, apparemment, parce qu'à mon avis, le gibier vient s'abreuver. Donc, il y a différents facteurs positifs ou négatifs. Le terrain développé, si vous faites ça en ville, vous allez avoir un gros malus d'apparition de bêtes. Et puis là, vous avez des gros bonus quand vous avez des sources de gibier. Il y a également des zones avec des pièges, des zones où on peut mettre des pièges. Je ne sais pas exactement comment ça apparaît. Donc, vous venez ici, vous regardez, c'est quoi qui me donne le total de jours le plus petit ? Et je vois que finalement, pas loin de l'endroit où je suis, je ne suis pas mal. En fait, je ne suis vraiment pas mal. Si je me mets ici, j'ai 10 jours. Donc, j'ai l'impression que c'est bien. Et donc, je vais cliquer là. En plus, on est vraiment à côté du poste de travail. J'imagine qu'on verra de temps en temps des bestiaux s'abreuver ici. On verra. Ok. Alors, la cabane du chasseur, donc, ou de la chasseuse. Elle viendra ici. S'occuper de dépecer les animaux, etc. Alors, manque de pierre pour le puits, mais il est quasiment terminé. Je vais accélérer. J'ai hâte de vous montrer le système de culture qui est vraiment pas mal non plus. Il y a quelques filtres qu'on peut activer dans le jeu. Notamment le filtre ici. Je pense que c'est le filtre d'irrigation, d'humidité du sol. Je pense. Et vous avez le filtre ici, F, qui est fertilité. Clairement, mon premier grand champ, on le fera ici. La zone a l'air super fertile, ça va être très très bien. Dans le jeu, vous aurez des attaques de pierre. Vous pourrez faire également des palissades. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai encore vraiment que effleuré la surface. Je n'ai pas été très loin. On va le faire ensemble. On voyait qu'au fur et à mesure qu'on dégage, mes ressources en bois augmentent. Et on commence à créer une clairière. Un peu plus agréable pour nous développer. Alors on a 20 places, c'est bien. On passe à la suite. Au niveau nourriture, mais pas que. Nous avons en nourriture le cueilleur. Le cueilleur va ramasser. Je vais vous le lire après. On va d'abord le mettre. On va le mettre ici. Hop. Les cueilleurs peuvent stocker les aliments qu'ils récoltent aux alentours du village. Les cueilleurs peuvent approvisionner votre colonie en ressources essentielles, comme les fruits, pour éviter le scorbut. Et les herbes à utiliser en médecine ou en cuisine. Mais pas que. Par exemple, si vous avez du saule. Le saule qui donne des branches, des jeunes branches de saule souples, pour faire des arcs notamment, je pense. On peut les récolter avec le cueilleur également. Il y a beaucoup de ressources. On a des herbes, on a des champignons, les œufs, des baies. On va lui demander d'aller récolter par ici. Mais je vais également demander d'aller inspecter les bords de l'eau. Parce que souvent, c'est là qu'on va trouver le saule qui a besoin de beaucoup d'eau. Ok. Le pouls est terminé. Alors l'icône, ça veut dire qu'il est vide. Ça c'est probablement parce que... Ah non, il n'est pas vide. Qu'est-ce qu'il met alors ? Pourquoi il met ça ? Si, il s'est asséché. Donc on a un certain stock, mais il n'y en a plus qui va venir pour le moment. Vous avez différents bonus pour le bâtiment. Bonus d'eau du terrain, 40%. Bonus d'eau saisonnier. Malus de pluie à proximité. Donc on a un pluie qui fonctionne à 48%. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais en même temps, c'est vrai que là, le terrain est plutôt sec. J'aurais pu en mettre un plus par là, mais c'est plus loin. Moi, je préfère quand même avoir un pluie dans le centre du village. Ça me paraît mieux. Ok, donc pour la nourriture, on est déjà un petit peu lancé. Ça ne va pas être suffisant, mais on est un peu lancé. C'était temps d'ailleurs. Donc je vais m'occuper du bois de chauffage parce qu'on est déjà en été. Ressources. Débit de bois à brûler. Ok. Donc ce bois à brûler, il va servir pour mes activités également industrielles, que je vais peut-être mettre de ce côté-là parce qu'on a du fer par là. L'argile est par là aussi, donc je pense qu'on va monter vers le haut pour faire ce genre de choses. Je vais le mettre ici, aligné sur l'autre bâtiment. Parfait. Il y a moyen de passer des heures à lire les tools, les infos, tous les petits tips. Pour voir un petit peu comment tout fonctionne et essayer d'être le plus efficace possible. Alors je vais régler la cueillette. Parce que là, on n'a pas réglé. On a choisi l'endroit de base, mais on voit qu'on a beaucoup d'oeufs à proximité. Les oeufs, c'est quoi ? C'est les nichés, il y a des oiseaux au sol ou dans les branches d'arbres. Les baies. Non, moi je veux d'autres choses. On va aller par ici. Et là, on voit qu'on a quatre éléments. Avec beaucoup de... Il y a des champignons qui s'ajoutent notamment. On va essayer d'aller pas trop loin, on va prendre tout ça. Ce que je veux principalement, c'est de la nourriture à ce stade-ci. Pour le sol, on verra plus tard. Ok. Alors on va voir un petit peu cette cabane de... Cueilleuse d'herbe. Et de champignons. Ok. Tout ça est prévu d'être enlevé. Ils vont le faire au fur et à mesure. Ça prend quand même du temps. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas redonner des ordres tout le temps. Vous définissez une grande zone où on va récolter toutes les ressources, tout ce qui traîne. Nettoyer le sol, en fait. Et après, on est tranquille. Attention, prédateur repéré. C'est un loup. Ok. Donc là, le problème, c'est que le loup m'a filé la rage à un de mes... À un de mes villages. Donc j'espère qu'il ne va pas se mettre à grogner et à mordre tout le monde. En tout cas, il est fort probable qu'il ne survive pas parce que c'est une maladie mortelle. Tant pis. Il faudra... On va faire avec un en moins, mais on en récupère de temps en temps, donc ce n'est pas si grave. Alors, notre petit bâtiment ici, de débit de bois à brûler. Rataille travail. Matérior requis, des bûches. Donc elle va toute seule chercher des bûches dans les stockages de bûches et ça va très bien se passer. Donc on va lui faire un premier stockage pour éviter les temps de déplacement trop long. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on peut voir si un bâtiment est efficace dans le jeu ? C'est vraiment bien foutu. Je vais vous montrer, mais d'abord, je vais installer le stockage. La resserre, c'est le stockage le plus simple. On y met les matériaux de construction de base, ce genre de choses. On peut le mettre de manière un peu centrale dans la ville. Je pense que c'est peut-être bien... Que ce ne soit pas trop trop loin. Genre, je vais le mettre... Ici, à côté. Voilà. Ok. Donc prenons un bâtiment que j'ai fait déjà un petit moment. Ça va être par exemple la cabine de chasseurs. Vous avez cette petite fenêtre-là qui, pour moi, relève vraiment du génie au niveau du jeu de gestion. Je n'ai jamais vu... Enfin, je ne pense pas. Je n'ai pas joué non plus à tous les jeux, mais c'est vraiment quelque chose d'assez neuf pour moi qui est assez bien foutu. Ça vous donne la répartition de l'activité du travailleur. Principalement, il travaille. À 95%, son temps, c'est travailler. Ça, c'est top, évidemment. Un petit peu, c'est couvrir ses besoins essentiels. C'est-à-dire manger ce qu'il y a ici dans son abri. Ou retourner à sa maison, se reposer, j'imagine. Ou faire d'autres choses. Mais si l'abri est déjà bien chauffé, il y a de la nourriture dedans, etc. Et de l'eau, il ne doit pas beaucoup sortir, en fait. 3%. 0% acheminer les marchandises. C'est peut-être parce qu'il n'a pas encore eu beaucoup de marchandises non plus. Et inactivité, 1%. Des fois, il y a combat qui s'ajoute, ce genre de choses, si jamais il s'est fait attaquer. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est un maximum de travail. Et c'est pour ça que je mets un stockage de branches ici, pour que mon débiteur de bois ne doive pas aller trop loin pour chercher son bois, vu que c'est lui qui va le faire. Il le prendra juste à côté, et il mettra le bois de chauffage juste à côté. Au même endroit. Cool ! Alors, je n'aime pas rester sans faire de bâtiment, donc on continue. Je n'ai plus que pour 4 mois de nourriture. L'hiver approche. On va aller faire... Puisqu'on a une étendue d'eau juste à côté. Une cabane de pêcheurs. On va venir mettre par là. Vous voyez la présence de zones où on peut pêcher. Des fois, vous avez une petite icône de poisson, ça veut dire qu'il y en a plus. Ça rapporte plus de pourcentage de ressources, d'efficacité. Alors, je ne suis pas obligé de la mettre près de l'eau. Il va marcher pour y aller, le pêcheur. Ce n'est pas trop dérangeant. On va mettre ça. Je dirais... Je n'ai pas envie de péter les ressources qui sont là. On va se mettre ici. Comme ceci. Ça me paraît bien. Comme ça, il est quand même proche de l'endroit où il va pêcher. Et voilà. Je vous parlais un petit peu de la complexité de la gestion et de la manière dont les mécaniques de jeu se voulaient être un petit peu réalistes, ou en tout cas assez touffues, assez profondes. Vous verrez pour les cultures après. On peut déjà parler de la conservation. Donc la conservation, les nourritures, si elles ne sont pas stockées dans des endroits favorables à la conservation, ou transformées, elles ne vont pas se garder hyper longtemps. Donc ça, c'est un danger. Donc ce qu'on peut faire pour notre poisson et notre viande, c'est dans les stockages... Ah, est-ce que c'est stockage ? Je crois que ça devrait être dans le stockage. Oui. C'est le cellier, qui est un genre de grand trou dans le sol pour mettre les nourritures comme dans une cave. Je pourrais le faire en termes de ressources, mais j'ai besoin d'abord de faire une resserre. Justement, j'en ai fait une d'abord. On va juste attendre qu'elle se termine. Alors ici, le débit de bois a brûlé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça devrait fonctionner. Prendre un petit peu tout ce qu'il y a par là aussi. Donc là, la personne malade, mais je pense que c'est toujours le mec qui avait la rage. Oui. Il ne va pas tenir le coup longtemps. Nouveau prédateur. Alors, on peut faire de la garde dans le jeu, mais ça coûte très cher. On entretient en or, donc pour l'instant, je ne peux pas. Il va falloir attendre. Ouf. Il va en tuer un. Peut-être ? Non, c'est enfoui chez lui. Ok. On y est presque pour la zone de stockage. Et ce serait bien qu'ils s'amusent un petit peu quand même à faire du bois à brûler là, parce que... Mais je pense qu'au début, comme les maisons sont vides, ils vont en amener beaucoup dans les maisons. Regardons celle-ci. Elle en a douze. Vous voyez, ils ont fait leur stock. Regardez ce qu'il y a dans la maison. On a des déchets. On va en parler après, mais il faudra mettre un système, pas des boueurs, mais un peu de ce qui est l'ancêtre des éboueurs. Les personnes qui vont faire du compost. La viande fumée, les légumes racines qu'on a ramassés un peu partout, de l'eau, du bois à brûler et des herbes. Les herbes servent également, ou principalement plutôt, pour se soigner. Allez. L'hiver est à nos portes, les amis. Il ne faut pas traîner. Donc, petite zone de stockage avec des petits fagnons pour faire joli. Donc ça, c'est le mec qui avait la rage, pas d'inquiétude. On peut stocker quoi dans la resserbe ? Les trucs vraiment basiques. Donc nous, on va globalement plus ou moins pas tout accepter. Je préfère quand même choisir. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre les produits du bois. Le bois à brûler. Le bois brut. Les planches plus tard. Et briques et tonneaux, on va garder pour d'autres stockages. On peut stocker 150 choses. Les stockages sont gros dans le jeu, apparemment. Et ils peuvent s'améliorer. Voilà, donc ça débite. Ça va aller. Je pense même qu'on peut mettre deux personnes s'il faut. On va en mettre deux pour accélérer un petit peu. Parce que le blizzard approche. Ouh là. La température chute à l'approche d'une violente tempête hivernale. Avec un peu de chance, les réserves en bois à brûler de votre colonie seront suffisantes. Le froid exigeant d'en brûler de plus grandes quantités pour se chauffer. Les chutes de neige lourdes peuvent endommager les bâtiments. Ok. Alors du coup, j'ai mis deux personnes. Est-ce qu'on a encore des ouvriers ? Encore huit. Quatre constructeurs. C'est bon. Ça me paraît bon. La cabane de pêche est terminée. On va aller voir la zone à récolter. Là, il n'y a rien évidemment. On va se mettre à un endroit où on va pouvoir avoir un maximum de nombre de zones de pêche. Pour avoir un pourcentage de productivité en plus. Et le nombre de poissons. Je vous disais de temps en temps, il y a une icône poisson. Bon là, il n'y a pas. Malheureusement. Et donc, on a un résultat de productivité. Mais si je mets ici de 140, je peux avoir 150 là. C'est un tout petit peu plus loin, mais ça va. Voilà. Ok. Poisson frais, mais bientôt pourri. Viande fraîche, mais bientôt pourri également. Donc, on va créer au niveau de la nourriture. Le fumoir. Attention, le fumoir a un gros impact négatif sur les habitants. On le voit deux flèches rouges, deux chevrons rouges vers le bas. Et donc, il ne faut pas le mettre trop près. D'accord ? Sinon, on l'attrait baisse fortement. On va le mettre entre la production de poissons et la zone de production de chasse pour l'instant. Pourquoi pas le mettre quelque part ici ou là. Là, c'est déjà à peu près des maisons. Je vais encore mettre là les maisons. On va plutôt le mettre du côté des poissons. Je crois que je vais le mettre là. Je vais mettre une autre cabane de chasse peut-être à côté. Ok. Et peut-être pour compléter ça, on fera un cellier bientôt. Mais on a vu, pour ça, il faut monter au niveau 2 de colonie. Et pour le rang suivant, il faut 8 gîtes, 8 maisons, 1 marché et la population suffisante. Ok. Alors, les maisons, on est à 14 sur 20. Ça va encore. Je vais regarder pour le marché. Le marché qui est un bâtiment assez important parce qu'il va permettre de récolter de l'or. Oui, j'ai quasiment plus de nourriture. Ça devrait aller quand même. On a mis quand même beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est dans le service infrastructure. Pour avoir le marché, il faut un emplacement. Il faut une fosse de sillage pour faire des planches. Et un entrepôt. Ok. Alors, production. La fosse de sillage. On va utiliser encore du bois. Les ressources de bois sont stockées ici. Donc, on va mettre ça quelque part là. Je vais là. On est un peu trop près des maisons. Donc, on va se mettre ici. Ok. 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 Ça tombe sec, hein, là. Ouh là là. Un sec. Ça neige bien. Ça devrait bientôt recouvrir le paysage, d'ailleurs. Sortez vos morts. Oui, j'avais eu un mort de la rage. Donc, on va faire un cimetière. Beaucoup de choses à faire. Dans les services. L'attrait est égal. Il n'a pas d'impact. Donc, on va faire un petit cimetière pour commencer. Ça prend du temps. Il faut préparer la terre et tout. Là, ça va être ma zone d'habitation. Donc, on ne va pas le mettre trop près. Parce que j'ai besoin de la place pour les bâtiments, simplement. Je pourrais mettre le cimetière de ce côté-là. Un chemin, le cimetière. Un petit. Ça demande quand même 250 en force de travail juste pour préparer le cimetière. Donc, c'est quand même pas... Je ne vais pas en faire un trop grand dans ma partie de test. J'avais fait l'erreur d'en faire un grand. Je ne savais pas que c'était aussi coûteux en temps. Bon, mis à part le blizzard, on est bien. Alors, vous voyez le relief, comment c'est... C'est vraiment assez rare pour ce type de jeu qu'on ait du relief qui fasse aussi naturel. Et pareil pour la végétation, je me répète, mais c'est vraiment assez bluffant. Et un villageois est mort d'exposition aux éléments. Normalement, ils ont des manteaux, mais là, il y avait un froid vraiment particulièrement fort. C'était exceptionnel. La pauvre Camille n'y a pas survécu. Mort d'exposition au froid. Ça tombe bien, on termine le cimetière. Alors, les ressources. On a du bois. On a du bois à brûler. On a des planches. Bientôt. Dès que le bâtiment sera terminé. On a de la pierre. Le reste, on verra après. Bientôt, on aura de l'or quand j'aurai le marché. Alors là, c'est la cabane de cueilleurs. Je pense qu'elle est... Camille devait être la cueilleuse, j'imagine. On va mettre 4 rats à la place. Voilà la cabane du pêcheur. On voit la lumière qui filtre. C'est vraiment, vraiment chouette. La fumée. Il va y avoir du bois de chauffage. J'imagine que les maisons, il n'y a pas de bois de chauffage. Du coup, il n'y a pas de fumée qui sort. Là, il n'y en avait pas, par exemple. C'est ça qui l'a tué, sans doute, d'ailleurs. J'en ai quand même. Il faut juste qu'il l'apporte. Alors, on n'a plus rien à manger. Je vais faire une deuxième cabane de pêcheurs. Je ne sais pas si en hiver, ils peuvent... Apparemment, ça peut pêcher quand même. Je n'ai pas fait de culture parce que c'est long à préparer les champs. Mais pour l'année prochaine, en tout cas, pas l'année qui vient, mais l'année d'après, on prépare les champs. Je suis assez étonné qu'on ait déjà brûlé toutes nos nourritures. C'est très embêtant. Oh, voilà le cimetière. Tout propre. Il faut bien se dire qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus de cueillettes non plus. Donc, comme c'était deux sources de nourriture que j'avais mises, il n'y a pas grand-chose au début d'autre, à part les poissons. Peut-être que si je me dépêche, je peux préparer un petit champ. Je vais essayer. Donc, on va demander un champ dans la zone très fertile. 72%, 73%. Pour le jeu, c'est beaucoup. Il y en a même du 80%, mais c'est quand même un peu loin. Quoique, non, c'est pas mal. Et vous avez les mélanges du sol. Vous allez voir un niveau ferme, c'est vraiment très cool. Alors, vous avez un mélange du sol argile, côté argileux ou côté sableux. Argileux, c'est quoi ? C'est les sols lourds, les sols qui vont retenir l'eau et qui vont donc plus facilement nourrir en eau les plantes, mais peut-être aussi noyer les plantes en cas de forte pluie et de plantes qui ne supportent pas trop l'humidité. Et puis, le côté sableux, c'est le côté perméable. L'eau va s'écouler, va partir, s'évacuer. Et donc, vous avez un sol plus sec pour un autre type de plantes. Le mieux, c'est d'avoir un mélange qui soit plus ou moins au milieu, je pense, pour qu'on puisse avoir un maximum de plantes différentes qui puissent prospérer. Maintenant, je vois que c'est quand même globalement très argileux. Ce qui expliquerait d'ailleurs que ce soit très humide. D'accord. Donc, on peut regarder s'il y a autre chose, mais... Oups. Voilà. Là-bas, on a un mélange qui est peut-être un peu plus... Voilà, c'est une terre un peu plus légère. Peut-être c'est mieux. Je ne connais pas encore assez le jeu pour dire. Mais là, c'est trop loin. Donc, je pense qu'on va venir ici. Il est vraiment très très argileux, mais j'espère que ça va aller. On met une bonne fertilité, donc je veux quand même faire confiance. Et venir mettre un premier champ ici. Voilà, il ne doit pas être forcément hyper grand. On est à 7 x 8, par exemple. C'est déjà, il me semble, pas mal. On peut les agrandir après assez facilement. Je vais en faire un comme ça. On va faire un chemin. Alors, je pourrais faire un chemin comme ça. Il fait une belle courbe, mais après, ça peut me complexifier la... Compliquer la vie pour placer les autres bâtiments. Donc, je vais quand même essayer de mettre des rues bien droites. Donc, ils vont devoir le préparer. Ça demande quand même du temps. On va les laisser faire. Ok, le séchoir. Regardez ça comment les bâtiments sont beaux. Le moindre séchoir. Regardez ça les détails. Les pierres, le ciment. Les petits morceaux de bois qui dépassent du toit. Les tuiles en bois. Vraiment, vraiment chouette. Voilà. Donc, on va avoir quelqu'un qui va s'occuper. Jaralt, Garalt. De fumer le poisson et la viande. On peut choisir de fumer plus de viande que de poisson. Le taux de production ici. Ou un pour un. Moi, peu importe. Je veux tout fumer de toute façon ici. On n'a toujours pas beaucoup de nourriture. Ça fait peur. Alors, je crois qu'elle a périmé à peu près en même temps. Et donc, ça a causé problème. Alors là, vous avez les stocks. Il y a plein de trucs dans tous les coins. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et si je vais avoir le cimetière, on voit qu'il y a déjà normalement une ou deux tombes. Je pense qu'il y a eu deux morts quand même. Il ne faut pas la deuxième tombe pour le moment. Ça va arriver. Ah ben voilà. Le cadavre est encore là. Il faut juste le ramasser. Mais je sais quasiment plus de nourriture. Il faut qu'on produise plus cette année. C'est pour ça que je voulais absolument faire le champ. Et peut-être qu'on aura le temps de faire quand même une culture. On peut faire une culture par saison plus ou moins. Mais vous allez voir, le système est... Il y a un mix entre travaux, différents types de cultures. Il y a les rotations culturales. Encore faut-il qu'ils arrivent à travailler suffisamment. Alors, la zone de pêche. On ne va pas venir en surimposition. Enfin, je veux dire en... Les zones de pêche, vous ne pouvez pas les partager. Donc c'est problématique. Il vaut mieux venir ici à côté. Voilà. On est à 120%. C'est pas mal. On prend. Et on va commencer à saler tout ça. Il y a des poissons qui siègent là, on le voit. On a tué le loup. Ok, j'espère qu'il y a des gens qui vont arriver parce qu'on manque un petit peu de personnes. On va essayer de monter au Ouijit assez vite. Déjà commencer à en refaire. Voilà. 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 On va bouger la zone de chasseur parce que j'ai fait maintenant différentes choses. Donc j'imagine que ça produit un peu moins. Je ne sais pas si on peut voir là le nombre de jours avant qu'un animal réapparaisse. Mais on va changer. 12. On voit tous les objets produits au cours de l'année. On a quand même produit pas mal de viande. Assez peu de peau. Et on voit qu'on a quand même été très efficace vu qu'on a majoritairement produit. Alors idem pour les cueilleurs. On va peut-être bouger ça un peu ailleurs. Là on a beaucoup de légumes verts. Pourquoi pas. Ça peut faire de la nourriture assez vite. On va venir ici. On va venir ici. Ça bosse mais il faut d'abord dégager les arbres. Les herbes. Préparer le champ. Voilà. On va peut-être s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des autres. Et pour découvrir si jamais vous connaissez pas encore les autres séries que je peux faire sur les jeux de stratégie de gestion. Pour l'instant j'ai une série en cours sur Crusader Kings. 3 par exemple. Et Transport Fever 2. Allez jetez peut-être un petit coup d'œil si jamais le cœur vous en dit. Laissez un petit like sur la vidéo pour me donner un coup de main également si elle vous a plu. Et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Je suis vraiment... Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a de la gestion derrière. Ça a l'air touffu. Ça a l'air complet. Je suis très enthousiaste. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous.